Hex? 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 Oui, doucement. Oui, t'es un bon chien. Je vais même trouver une couverture. Alors, Hex? Tu sais que toute la ville leur cherche tous nos services, en tout cas. C'est vrai. J'appelle Stockinger tout de suite. Laisse-le flipper encore un peu. Hex? Regarde. Je t'ai apporté quelque chose. Je t'ai apporté ça. Qu'est-ce qu'il y a à mon chien? T'es une mauvaise humeur aujourd'hui? Hex? Hex? Regarde. Oh... 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 Policier? Attendez, essayez de vous calmer. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez de la police? Plein de morts. Plein de morts? Je ne comprends pas. Vous avez vu quelque chose? Mon. Vous. Chien? Vous... Vous avez un chien, vous aussi? Vous? Beaux les chiens. Beaux? Qu'est-ce qu'elle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, je vérifiais si tout allait bien. Bonne nuit, monsieur. Rex, lève-toi, mon vieux. Allez, faut te lever. À l'hôpital, il n'y a pas de grâce matinée. Alors, debout. Allez. Bonjour, tu sais qu'on a du travail. Allez. Ça y est, il sort. Regarde-le. Et ça, c'est du schnapps. Du schnapps. C'est de l'alcool, du cumel. Le type que tu cherches sans le cumel. Allez, Rex. Dépêche-toi. À toi de jouer. Dépêche-toi. Mère. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est terrible. Je savais que sa femme et son fils avaient été tués dans un accident provoqué par un chauffeur alcoolique. Mais je n'aurais jamais pu croire qu'ils se vengeraient sur des patients. C'était un de nos meilleurs infirmiers. Le chauffeur qui a provoqué l'accident empestait le cumel, d'après ce que je sais. Et Proastia a voulu se venger sur tous les alcooliques qui venaient ici. Il reviendra peut-être ici un jour. Comme patient, bien entendu. Au revoir. Je te préviens, c'est la dernière fois que je te laisse seul pour une enquête aussi dangereuse. L'infirmier a failli t'ouvrir les veines. Oui, mais Rex, c'était là. À propos, pourquoi tu l'as laissé sortir de la voiture ? Je me souviens. Au revoir, monsieur Mazel. Au revoir. Mademoiselle. Sans rancune, j'espère. J'ai vite remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne me cadrait pas. Eh oui, quoi donc ? J'ai trouvé vos analyses bien très bonnes. Ah oui. Enfin, merci encore pour le téléphone et... Puis-je me permettre de vous inviter à dîner ? D'accord, mais pas avant après-demain. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, les comprimés que vous avez pris feront de l'effet encore pendant deux jours. Qu'est-ce que tu dirais dans le dernier petit verbe d'adieu ? Non ? Allez, je me sauve. Et ne te fais pas piquer, surtout. Salut. Tu vois, pour un flic, moi, je trouve que t'es plutôt sympa. Et toi, je te trouve supportable quand t'as pas picolé. C'est bon. Au revoir. Et merci. Beau. Oui, oui, bien sûr. Rex ? Allez, Rex, viens ici. C'est un de mes amis. Il veut te dire au revoir. Très beau. C'est bon.